Alors nous sommes le lundi 6 février 2016, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Jérôme Fénoglio, je suis directeur du journal Le Monde. Alors vous venez ici ce soir à Toulon pour justement une conférence, vous allez être en face d'un public assez nombreux, puisque je suis monté voir la salle, vous allez voir, il y a du public qui va venir ce soir. Votre impression déjà au niveau d'être à Toulon ce soir ? Bah écoutez je suis content de revenir à Toulon parce qu'il se trouve que je suis toulonais, j'ai passé mes 18 premières années de ma vie, je suis né ici, j'ai passé mes 18 premières années de ma vie à Toulon, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, j'ai encore ma soeur qui habite ici, j'ai de la famille, donc j'ai une relation évidemment très forte avec cette région que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment content ici de revenir en tant que directeur du Monde pour parler de mon journal, pour parler de mon site internet, pour parler de tout ce qu'on est en train de faire et de pouvoir le faire dans ma ville natale. Alors justement le thème de ce soir c'est le monde, comment il va, qu'est-ce que vous allez nous dire ce soir ? Bah je vais décrire un journal et un site qui vont plutôt bien, on a décrit longtemps une crise de la presse écrite, en fait elle est plutôt derrière nous, aujourd'hui on se rend compte que le numérique ne nous a pas tués mais au contraire il nous a donné une chance d'atteindre des nouveaux publics, notamment de nous adresser beaucoup aux jeunes à travers les réseaux sociaux, à travers des applications dédiées, et donc on a un public beaucoup plus large que celui qu'on avait avant, beaucoup plus varié et par ailleurs nous avons aussi la chance, comme nous sommes un journal qui fait du journalisme de qualité, nous avons aussi la chance d'avoir de plus en plus d'abonnés sur le numérique. Et donc ces abonnés numériques, et bien ils compensent largement la baisse des ventes du journal papier, parce que comme vous le savez il y a une crise de la vente en kiosque, et bien elle est largement compensée par le recrutement d'abonnés numériques. Ça vient au niveau du web, vous commencez à le sentir ? Oui, oui, bien sûr, oui. Alors au niveau du web, depuis des années on a eu un public très large, qui était d'abord venu plutôt comme des lecteurs gratuits, et puis petit à petit on a pris l'habitude aussi de leur présenter des contenus payants, de très grande qualité, et donc de plus en plus ils s'abonnent. Aujourd'hui on a 130 000 abonnés numériques, plus énormément de lecteurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sur nos applications à nous, et donc ça donne un lectorat vaste, varié, qui nous permet vraiment d'envisager un avenir plutôt radieux. Votre conférence rapporteur thème ce soir, Le Monde, Le Monde tel que vous le voyez, et au niveau du traitement par votre journal, comment vous le voyez ? Alors Le Monde, le journal Le Monde, il y a toujours une ambiguïté. Absolument oui. Quand je dis que je suis directeur du Monde, les gens me regardent souvent comme un fou, ils se disent que je dirige la planète. Non, non, c'est juste Le Monde, moi. Écoutez, moi je le vois, comme je vous ai dit, plutôt comme un journal qui a des chances de développement très fortes, à condition qu'on soit très scrupuleux sur une condition de vie qui est essentielle, qui est l'indépendance de la rédaction. Et là, nous avons donc mis en place récemment des évolutions dans la protection des journalistes qui nous permettent de continuer à avoir une rédaction indépendante, tout en ayant aujourd'hui des investisseurs privés, des propriétaires privés. Et donc ça, ça a été la grande évolution des dernières années. Nous avons aujourd'hui une rédaction qui s'est restée indépendante, qui s'est travaillée à l'écart de toute pression et de toute connivence, et tout en ayant les moyens de se développer.